Salut à tous c'est Nifex8 on se retrouve sur minecraft on est parti pour une petite vidéo découverte sur le serveur fantabot board donc le serveur de deux fantasia 974 et Bob Lennon qui est ma foi franchement fort sympathique j'ai joué déjà un petit peu en live d'ailleurs sur ma chaîne Nifex8 on s'est bien marré et puis j'ai également pris le mage infini donc ça a coûté un petit peu d'argent mais bon c'est la moindre des choses pour aider le serveur que j'apprécie beaucoup et ça permettra de jouer indéfiniment par le nombre de fois que je veux parce que donc c'est un serveur forcément comme tout serveur faut le financer ça coûte très très cher les vies et l'avantage c'est que là il n'y a pas de pay to win c'est simplement fait une imitation au niveau des vies ou bien des petits objets qui sont plus graphiques autre chose mais pas les choses qui permettent de gagner en payant donc c'est vraiment franchement cool et ce que je propose de faire c'est faire une petite vidéo découverte où on va aller voir deux trois petits jeux comme ça et puis si vous avez envie de plus de vidéos sur le fantabob world dites le moi en commentaire et puis laissez les pouces bleus à fond comme ça on se fera peut-être des petits let's play dessus ça pourrait être franchement sympathique pour commencer on va commencer bien bien fort à mon avis on va partir sur le propocalypse le truc bien génial ici vous allez voir le but c'est de tout faire sauter donc dès que j'ai trouvé une partie on y va et moi ça comme c'est beau moi j'adore c'est magnifique il y a plein de petits détails d'esteregues sur le serveur et petits détails sympathiques là il y a un truc qui permet d'aller plus vite et après il y a l'autoroute arc-en-ciel qui permet d'aller carrément plus vite regardez moi ça allez vas-y trace trace ça c'est bon donc là on fait vite un petit tour quitte à faire autant vous présenter ça correctement donc il y a plein de petits mondes il reste encore des portails pour d'autres jeux par la suite c'est franchement très très bien foutu en tout cas j'apprécie beaucoup le dé à coudre on en fera aussi après je crois que c'est franchement mon jeu préféré il faut donc sauter dans un pied bien visé vous verrez ça après mais pour commencer c'est parti pour du propocalypse donc la 6 5 sur 10 ça est tiens par là on verra si ça se lance ou yes une carte futuriste un peu à la tron tron je sais pas comment on le dit ouh j'ai un peu tombé un peu sympa donc attendre de joueurs 8 sur 10 10 sur 10 c'est bon ça va partir vous allez voir donc là on va envoyer des fait des explosifs et le but c'est d'exploser l'adversaire c'est vraiment mode gros bourrin où il faut y aller vraiment en y allant vraiment sans réfléchir quoi c'est tu bourrimes comme un gros porc merde c'est pas ce que je voulais faire c'est bon quand même en réfléchir un peu ça peut aider on a le couteau qui nous permet d'escalader là on peut monter comme ça c'est fort pratique et donc avec le lance missile le rpg tu balances de la tnt comme ça d'ailleurs je suis quoi je suis rouge ok là j'ai vu un bleu du coup on va essayer de bourriner j'espère qu'au niveau du sol ça ira enfin il est juste là vas-y on va le bourriner on va essayer de ne pas prendre trop de risques merde je crois que je suis repéré je suis repéré vite le couteau le couteau merde je me suis dans l'air c'est plus dur pour l'adversaire de nous toucher il est pas passé loin il a de la chance il a failli prendre très très cher mais on va essayer de se faire non 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 ah l'enfoiré je l'ai vu j'ai sauté sur sa tnt ah j'y crois pas donc il y a plusieurs manches à faire erreur trois manches pas de bêtises on va attendre un petit peu et puis dès que ça se relance on se retrouve là on a un final vraiment intéressant il y a le rouge qui essaie de se planquer tout en haut de la tour il a commencé à descendre à cause de l'explosion il ya le bloc en train de l'allumer mais d'une force assez sympathique l'avantage c'est quand on est mort on a le mode on peut voir justement ce qui se passe ça c'est quand même vachement sympa parce que des fois il y en a qui ont vraiment du style ouh la montée avec le couteau l'autre descend du coup va-t-il le finir au couteau va-t-il le finir au couteau oui à mon avis il va mourir yes il a gagné enfin sauf que j'étais rouge donc non on a perdu mais c'est pas grave c'est franchement une belle action très sympathique du coup c'est reparti on prend notre explosif et on y va c'est ce que je vais faire cette fois je vais essayer de faire le tour ça va me la jouer un petit peu discrète aussi on va voir si c'est une bonne stratégie ou pas on va passer par là pour contourner donc je suis rouge qu'est ce qu'ils foutent là les types vous êtes sérieux les gars hop 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 toi mourir tout de suite s'il te plaît merde barre toi barre toi merde il m'a vu je vais mourir comme une merde barre toi ah je suis coincé ah je peux pas passer par là quel con bah je sais pas je comprendrais pas que j'étais coincé quoi il y a un truc et oui c'est simplement ça qu'est ce qu'il se passe je suis pas me envie de missiles ah bah c'est bon viens par là viens par là mec viens par là toi je t'ai vu là tu vas prendre cher mon gars tu vas prendre cher non 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 c'était juste c'était juste merde je suis entouré vite le couteau le couteau monte 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 ah merde je suis coincé là barre toi barre toi monte monte je suis sauvé j'ai pu m'enfuir comme un lâche mais j'ai pu m'enfuir c'est important allez on récupère l'explosif j'ai presque plus de coeur on va essayer de bombarder en mode groupe 1 de façon discrète si possible surtout c'est tout défon... d'accord euh quoi vous... qu'est ce qu'il s'est passé ? ah j'ai été tué ! ah j'ai même pas vu comment j'étais tué par Zafenik autant pour moi bon bah écoutez je suis mort donc si vous voulez du style c'est pas ici ça c'est clair prenez vous pas la tête juste là pour m'amuser d'ailleurs si on fait des let's play dessus des petites vidéos sur ce serveur ce sera vraiment des vidéos détente où on prend notre plaisir notre pied si j'ose dire et pas un style incroyable ah c'est reparti pour une nouvelle manche let's go les amis alors niveau stratégie qu'est ce qu'on fait ? est ce qu'on se la joue groupe bourrin ? est ce qu'on essaie de se la jouer un peu plus réfléchie ? là je vois du rouge j'arrête bien me le faire il est où ? il est où cet enfoiré ? viens par là mec viens par là on va te choper bon il est déjà mort il a pas fait de longue couvre il s'est fait légèrement agressif donc ce qu'on va faire on va monter comme un gros bourrin on va analyser un peu la situation on va voir où il se trouve je le vois pas trop enfin apparemment c'est plutôt vers le centre on va essayer de passer par là hop le saut raté magnifique saut raté merde derrière moi c'était juste c'était juste je vais quand même faire un kill quoi allez un petit kill un petit kill s'il vous plaît merde 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 barre toi barre toi dégage mec tu vas mourir merde j'ai le dit merde il est mort je l'ai pas eu mais c'est pas grave moi il est mort c'est important du coup est ce qu'il reste des rouges victoire de l'équipe rouge yes sauf qu'on était bleu ou rouge sauf qu'on était rouge donc on a gagné le type il s'est plus oublié en effet par contre j'ai pas eu de gemme tout simplement parce que j'ai pas fait de kill ce qui est ma foi fort dommage au niveau gemme on a donc sur le côté on a le score au niveau du mois donc le nombre de gemme qu'on a gagné et puis en vert gemme c'est le nombre de gemme qu'on a sur notre compte qu'on peut gagner en jeu ou alors tout simplement en achetant sur le site directement sur fantabubworld.com du coup les amis on va partir sur un autre jeu histoire de voir un peu ce qu'il y a bienvenue une effect suite chargement fantabubworld c'est franchement très joli chien très très sympathique comme tout du coup sur quoi on va partir moi je serais vachement en avis de partir sur un petit dé à coudre qui est franchement sympathique avec un dé à coudre juste là c'est un truc vraiment génialissime donc on y va ah oui j'aurais pu recharger mes vies c'est vrai que là j'aurais pu récupérer 5 vies ce qu'on peut donc j'ai vie infinie mais il faut quand même aller les chercher au spawn en l'occurrence il me reste 5 vies ah moi ça va le dé à coudre c'est splendide allez vas-y fait péter le dé à coudre vous allez voir c'est un petit jeu absolument génial on s'éclate vraiment d'accord je me suis retrouvé téléporté là fuck la logique est-ce qu'il y a un petit soucis peut-être qu'il est en compte maintenance donc le dé à coudre la porte est juste là normalement en sautant dedans on est censé être téléporté directement là où il faut sur le serveur mais apparemment il y a quelques petits soucis chose qui peut arriver ouais je passe à travers je saute c'est bon ça a marché cette fois c'est tout bon donc là on va pouvoir lancer une partie on va voir ce qu'il y a le hub dé à coudre 1 sur 10 c'est ce qu'il y a du monde il y a pas grand monde aujourd'hui alors voilà à 9 sur 10 j'ai rien dit on est 10 sur 10 parfait départ de la mission enfin de la partie plutôt donc là ouh j'ai jamais fait cette carte on va y avoir donc le truc c'est de tomber là dedans ouh 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 juste là et à chaque fois qu'on tombe sur un carré il y a donc en fait ça se recouvre d'un voilà d'un bloc et le but c'est de réussir à survivre le dernier quand on fait un dé à coudre donc quand on tombe sur une case d'eau entourée de blocs de blocs par exemple celle-ci qui s'est entourée de blocs autour on a une vie supplémentaire on a une vie bonus une armure qui peut être fort sympathique donc pendant que les gens sautent on peut analyser un peu la situation savoir ce qu'on compte faire si j'appuie sur tab normalement je peux voir tout ça ouh là attention c'est à mon tour on a que quelques secondes pour sauter autrement on se retrouve oh non mais t'es quel boulet en plus je me démerde bien d'habitude sur ce jeu j'ai voulu je me suis passionnant concentré en vouloir enregistrer et j'ai fait de la merde du coup on se retrouve dans la prochaine partie voilà j'ai retrouvé une nouvelle partie on va pouvoir lancer ça en espérant qu'on fasse pas de la merde comme tout à l'heure donc l'idée c'est simplement de sauter comme ça et de pas se ramasser comme une merde par exemple genre bien viser comme ça et puis le but c'est après d'être un peu stratégique créer jetons des dés à coudre pour avoir des vis supplémentaires mais c'est clair que c'est toujours assez risqué parce qu'on a vite fait de se planter voilà c'est à mon tour attention on se concentre on y va pas trop tarder autrement on se fait pousser par le jeu et ça rend les choses un peu compliquées donc là je prends aucun risque je pars vraiment sur le côté là voyons voir ce qui pourrait être intéressant à faire on peut s'entraîner pendant le temps on pourrait essayer de viser par ici histoire de créer un dés à coudre ça serait une possibilité genre viser juste là ouh là c'est parfait comme ça on crée par ici il faudra encore tomber ici on aurait un dés à coudre qui commencerait à se créer qui pourrait ma foi être fort intéressant enfin alors ça va bientôt être à moi je suis en train de réfléchir à une stratégie bon pour le moment c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de choses à faire juste essayer de ne pas mourir comme une merde c'est le plus important et puis tout aurait bien se passé on est au Sunday il n'y a pas encore une mort forcément c'est vrai elle est quand même vachement grande j'ai l'impression je ne sais pas si c'est tous au même format j'ai l'impression que ce bassin est quand même plus grand que les autres allez on prend pas trop de risques voilà on a géré et j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que les autres parties après c'est peut-être une impression du genre il faudrait venir par là ça pourrait être pas mal bien qu'un peu risqué donc là celui qui tombe ici il permettra de créer un dé à coudre là et donc là il faudra tomber juste ici pour avoir justement une vis supplémentaire chose fort sympathique donc on va voir ce qu'on va faire on va réfléchir un peu à niveau stratégique c'est vrai que c'est super grand je suis pratiquement sûr que le bassin là est plus grand que les autres en tout cas plus grand que ceux que j'avais vu dans les parties auxquelles j'ai participé c'est franchement chaud il faut genre tomber ah non c'est franchement risqué mais là il est juste là quoi est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque ou pas je vais pas encore le prendre parce qu'il reste encore pas mal de place partout on va plutôt attendre tranquillement en limitant les risques ou je dis ça mais ouf c'était juste alors il reste pas beaucoup de monde dans la partie apparemment on est plus que 4 à participer je sais pas s'ils sont déconnectés ou s'ils sont morts en tout cas 2 qui sont morts sûrs les autres j'ai pas fait gaffe attention on y va donc là je prends aucun risque vu qu'il reste quand même pas mal de monde ouf c'est bon pas mal de monde justement non vu qu'il reste pas trop de monde je vais prendre aucun risque histoire pas mourir vêtement ça serait un peu stupide donc là on réfléchit un peu à une stratégie il reste combien de monde toujours 4 au moins dans le top 3 ça serait déjà plutôt pas mal ma foiffe et je pense ouais limite on peut essayer de viser pour le moment ouais c'est chaud par ici il y a quand même une grosse zone au moins vite c'est la meilleure chose à faire au moins de viser le centre par là il y a quand même une grosse zone dispo également ouah papa je m'y attendais trop pas ouah la chance c'est bon j'ai eu peur là je me suis lancé sans faire exprès je pensais pas du tout que ça allait être déjà à moi c'est vrai que ça va beaucoup plus vite vu qu'on est plus que 4 ah puis il y en a un qui a un coeur le mam 4 wave là a une fois un coeur donc il peut mourir une fois en plus il a fait un dé à coudre il y a de la chance du coup c'est bien risqué attention prochain saut c'est à moi j'hésite fortement sur quoi faire on a vu partir là bas ça risque la meilleure des choses je vais essayer de viser par ici ouf non oh non j'y crois pas j'ai raté dégoûté de rien du tout quoi j'ai touché de justesse il restait combien de personnes ah je suis quatrième je vais pas avoir de points dégoûté bon c'est des choses qui arrivent en tout cas c'est un petit mod franchement sympa je m'éclate beaucoup dessus bon je pense qu'on va quitter la partie parce que les types sont super bons ils se failent mais jamais quoi ils arrivent à chaque fois à tomber pile où il faut alors qu'il reste quand même plus grand chose comme place bah bon j'attendais non allez on quitte ça on va partir sur un autre jeu donc là en fait on va sur lui j'ai 5 vies récupères toutes les 24h donc ça je récupère je passe à 8 sur 10 et puis en fait avec le mage infini je peux venir la chercher quand j'ai envie en ce moment il donne 10 vies d'un seul coup donc je dois finir complètement mes vies pour pouvoir les récupérer donc là justement il y a récupère toutes tes vies vous ne pouvez avoir pas plus de 10 vies donc effectivement je dois attendre d'être à 0 donc c'est pas très pratique c'est à ce niveau là c'est dommage du coup il faudra attendre d'être à 0 puis revenir directement là pour les récupérer mais bon c'est pas non plus la fin du monde du coup ensuite ce qu'on va pouvoir se tester il y a Fight Cube, Sky Wars on pourrait se faire un petit Sky Wars en sachant que je n'ai aucun style pour ce jeu mais on va quand même se marier c'est donc qu'en fait il faut vous allez voir on arrive sur des petites îles et puis il faut réussir à survivre à défoncer les adversaires récupérant ce qu'on peut c'est pas forcément facile mais si on a un peu de chance notamment au niveau du loot sur le coffre sur lequel on tombe ça peut être relativement simple enfin simple ça peut nous aider disons plutôt 0 sur 12 10 sur 12 parfait attention lancement la partie dans 8 secondes donc là il y a le coffre ici la vue est un peu bizarre j'ai l'impression donc on est sur des petites îles chacun et on va pouvoir faire ce qu'on veut enfin ce qu'on veut en plutôt récupérer tout ce bordel et puis essayer de se démerder soit instantané ça peut être carrément cool ça j'arrête de côté l'eau également ouh ça c'est carrément bien des petits trucs ah j'ai des flèches tant mieux j'ai des flèches on va essayer de s'organiser le mieux possible je suis absolument pas habitué à ce genre de jeu donc excusez moi en cas de fail absolu et total on va essayer de s'amuser un peu est-ce que j'aime pas exactement quelle est la stratégie adaptée on va commencer par récupérer un peu de bois ça pourrait être quand même toujours utile c'est un petit peu la base et après on partira voir sur les autres îles je pense qu'au niveau de l'île centrale c'est là où il y a le plus de matos à récupérer donc forcément également là où il y a plus de monde qui part directement ce qui peut être un peu risqué donc là j'ai récupéré l'arbre on va se créer vite fait en espérant que personne ne vienne j'ai pas fait gaffe du tout c'est-à-dire récupérer moi un max de bois ensuite il n'a plus qu'à créer une petite table de craft ça pourrait être utile voilà j'ai de la pierre donc je pourrais limite me faire une pioche ou une corneille du genre je ne sais pas si c'est vraiment vraiment très intelligent à faire mais bon on verra on va se faire quelques bâtons voilà je pense qu'on est comme ça on est plutôt bien notre petite pioche juste ici voir une épée ça aurait été peut-être plus intelligent même c'est vrai qu'une épée ça aurait peut-être été dans un premier temps ah non il faut que je fasse cuire qu'est-ce que je fais je vais attendre on verra petit à petit ce qu'on fait je récupère la table de craft je veux du monde à ma droite j'ai un petit peu peur c'est que j'ai pas du tout oula ils m'ont vu ouh mais attends pour faire cuire j'ai pas fait gaffe parfait ah non faut pas la faire cuire je dis de la merde alors pourquoi je peux faire de je peux rien faire avec cette roche j'ai pas joué à minecraft depuis trop longtemps je ne sais plus comment faire c'est pas la roche qu'il me faut je viens de faire de la grosse merde voilà récupère moi tout ça ou en bois j'aurais pu la faire tout simplement ça aurait quand même été mieux que rien on va se faire une petite épée en bois pour commencer faute de mieux pourquoi ça marche pas avec ça ah non ça marche pas la roche c'est pas la bonne roche bon bah autant pour moi au moins une petite épée en bois ça va toujours mieux que rien est-ce qu'en dessous il y a peut-être quelque chose on va essayer de creuser un peu ouh ça à mon avis c'est bon signe par contre j'ai pas pris de pioche ouais faut se faire une pioche il y a un truc intéressant en dessous on va essayer d'aller voir ça à mon avis c'est un peu risqué je prends des gros risques là en étant ici tout seul je vois pas mal de monde de l'autre côté ils sont deux en plus ohlala vas-y essaye de te baisser histoire qu'ils te veuillent pas ah du charbon ça pourrait être utile ça je récupère toujours en m'accroupissant histoire de pas me faire repérer trop vite ouh du fer t'es sérieux il y a des choses intéressantes par là de la façon j'ai failli me fail effectivement le fer il faut pas la récupérer avec la pioche en bois ça ne servira à rien est-ce que j'ai assez de je crois que j'en ai récupéré assez je pourrais me faire une vraie pioche si possible merci la pompe pour ressortir de là j'espère qu'il y a personne je vais tellement me faire avoir je le sens je vais faire tout ça pour rien c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté ils sont là ils m'ont vu ils préparent leur petite maison je vais laisser tranquille non plutôt poser je suis un peu taré là donc effectivement ça c'était de la roche alors que moi ce que je voulais c'était de la pierre donc là je pourrais me faire ce que je veux ce qu'on se fait d'abord ouais ça c'est le minimum et puis je pourrais me faire une petite épée histoire de me protéger un petit peu ce sera toujours ça mieux qu'un truc en bois complètement pourri au moment qu'on se fasse une armure il faut voir ce qui est plus intéressant il y en a pas mal il y en a pas mal il y a beaucoup moins sous la terre est-ce que je vais avoir le temps de faire cuire tout ça par contre c'est la grande question allez je vais remonter à la surface histoire de faire cuire mon fer je vais pas me retrouver comme un con oh non oh non oh putain le fail je vous ai dit que j'ai aucun style oh j'y crois pas mais comment j'ai pu mourir aussi bêtement en plus je l'ai vu le trou je me suis lancé dedans mais comme un abruti profond j'y crois pas mais quel boulet effectivement c'est les choses qui peuvent arriver eux ils se font une petite maison tranquillement ils se sont mis à l'abri des autres enfin à l'abri entre guillemets parce que c'est vrai qu'on peut facilement monter et les attaquer par derrière sans qu'ils se rendent compte genre limite mieux du faire ça je crois ça a été mieux et là au moins il équipe bien tout ce qu'il trouve comme ressources ce qui est plutôt intéressant donc ils sont en équipe est-ce qu'on a d'autres personnes encore ? qui sont combien ? ah il y a quand même du monde ok il y en a qui a créé du verre normal est-ce que c'est lui qui a créé ça ou c'était déjà là ? à mon avis c'est lui qui l'a créé je ne sais pas pourquoi il veut faire pousser des arbres du coup ce que je propose c'est qu'on quitte la partie parce qu'il reste quand même pas le temps avant que ça se relance et on va essayer de retenter une autre est-ce qu'il y a une partie dispo ? 4 est-ce qu'il y en a d'autres ? non c'est tout ici on va aller là-dessus 2 sur 12 il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde on va tenter on verra bien 6 sur 12, 8 sur 12 ah c'est bon ça monte vite parfait on va se relancer ça c'est bon nouvelle partie on regarde un peu autour de nous on réfléchit au niveau des coffres on a ça d'accord on essaie de ne pas failer comme tout à l'heure on espère que personne nous attaque directement c'est parti go 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 qu'est-ce qu'on a ? un arc ça je prends ouh une pionche parce que donc c'est aléatoire ce qu'on trouve dans les coffres avec plein de bouffe ça c'est carrément bien un peu de verre jambière de maille je ne dis pas non et des poulets bon c'est très bien tout ça c'est relativement bien on va se mettre ça directement qu'est-ce qu'on a d'autre ? pas grand chose de plus au niveau des poulets on aurait éventuellement pu les mettre maintenant on aura pas le temps de toute façon on aura pas le temps de récupérer donc c'est pas intéressant par contre là la pioche en diable c'est une petite tuerie qu'est-ce qu'on a de souffle ? absolument que dalle on va essayer de creuser un peu pour voir ce qu'on peut trouver dans les profondeurs de mon île et qu'on sera des trucs intéressants on va voir si on trouve d'autres choses là on va éviter de tomber par contre on va pas faire le même fail que tout à l'heure par contre il n'y a pas grand chose j'ai eu de la chance avec la pioche en diable mais par contre dans l'intérieur de la terre il n'y a strictement rien je vois un petit peu de fer mais franchement pas des masses ce que je pourrais éventuellement faire c'est essayer d'attaquer par en dessous parce que je crois qu'il y a un de plus là on pourrait éventuellement essayer d'attaquer est-ce qu'on tente ? vous allez voir au niveau des ce que j'ai ? bah oui j'ai plein de pires là je peux essayer de me faire un petit passage à moins que je me fasse une épée quand même avant bah même pas j'ai envie d'attaquer comme un gros bourrin qui sait peut-être que ça passe sur un malentendu j'ai envie de dire donc on va essayer de pas tomber déjà pas fail à ce niveau là ça sera déjà pas mal alors on est pas tombé tant mieux il me faut encore des pierres qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? allez tiens prends moi ça parfait on va essayer de faire une petite plateforme on ne va pas tomber si possible j'ai peur je n'ose pas sauter et vas-y tout se passera bien il n'y a pas de soucis donc là on n'a plus qu'à creuser tranquillement bah voilà on va pouvoir monter là-haut on va voir s'il y a du monde il faudra par contre se mettre accroupi histoire de pas se faire trop repérer j'essaie d'être discret pour le moment c'est pas trop ça est-ce que je vois un nom autour de moi ? parce que je suis tout seul j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde le coffre est-ce qu'il est pris ? il est vide donc il y a bien quelqu'un a priori est-ce que je peux mettre des trucs à cuire ? ouais le faire on va en profiter vas-y cuit moi ça on est essayant de pas se faire tuer comme une merde ça serait cool le gars apparemment il s'est barré par ici est-ce que c'est chez moi ça ? je crois pas il me semble pas je contrôle d'ailleurs là-bas ça a l'air de se fighter pas trop partir loin c'est que j'ai mon fer qui est en train de cuire c'est sûr de pas trop prendre de risques quand même ok il m'a pas vu il m'a pas vu qu'est-ce qu'on a ? potion de régénération ça c'est plutôt pas mal et puis on a l'arc vas-y essaye de charger ah j'ai pas de flèche non j'ai rien barre-toi je croyais que j'avais des flèches non j'ai pas récupéré de flèche cette fois donc barre-toi le plus vite possible en mourir il faut absolument récupérer le fer corps à cuit je crois que j'en ai une flèche derrière moi j'ai un peu flippé allez barre-toi je crois que c'était juste là récupère ton ouh parfait parfait par contre j'ai pas de table de craft j'ai rien étoile à l'abri et récupère ce que tu peux et j'ai ma table de craft on va essayer de faire ça le plus vite possible pour le moment c'est un peu chaud une épée c'est vraiment la première chose à faire et après je crois pas que je puisse faire grand chose j'ai quoi 3 qu'est-ce que je pourrais me faire avec 3 pour le moment je vais les garder j'ai au moins ça de fait petite potion là que je place ici on ne sait jamais et récupère moi ça il nous reste 4 minutes avant de téléporter au centre pour le combat final est-ce qu'ils m'ont vu ? ah j'ai... merde il y en a qui arrivent il y en a qui arrivent ah il m'a... oh l'enfoiré comme il m'a poussé j'ai rien pu faire ah merde il crois pas il devait avoir un knockback c'est pas possible de m'être poussé comme ça il m'a poussé très très fortement enfin bon c'est comme ça du coup on a un peu découvert ce petit mode de jeu franchement sympathique comme tout ça passe quand même plutôt bien et donc au centre il y a apparemment plus de richesses mais forcément c'est quand même plus risqué d'y aller il y a des coffres tout ça ce qui peut être plutôt intéressant mais bon faut avoir les corones d'y aller j'ai envie de dire allez du coup on va quitter SAF il restait combien de monde au passage ? il restait pas grand monde plus que deux d'ailleurs les deux sont là est-ce qu'ils sont en équipe ? non ils sont pas en équipe ils se tirent dessus ouh il a pris cher il a pris très très cher donc là ce moment j'ai terminé 3ème mais bon j'ai pas fait de kill donc j'ai pas gagné je crois de points j'ai pas fait attention enfin ah oui j'ai gagné des points excellent enfin j'ai pas fait de kill vu que j'ai fini j'étais le troisième dernier joueur j'ai quand même gagné quelques petits gemmes ce qui passe quand même plutôt bien les amis du coup on va vite aller voir un petit jeu supplémentaire donc on va aller vite se faire un petit building game je suis absolument nul là dedans mais ça pourrait être quand même rigolo donc on va se faire ça vous allez voir il faut construire quelque chose par rapport à un thème qui est donné et puis après tout le monde met des notes et puis forcément la personne qui a la meilleure note gagne alors est-ce qu'il y a un match en cours ? là on en a 4, 5 sur 12 allez on y va on tente l'affaire alors début du jeu dans 3 secondes on va voir sur quoi on tombe comme thème thème altitude t'es sérieux ? c'est quoi ce thème de merde ? oh c'est horrible je vais y arriver altitude je vais prendre des laines bleues pour faire le ciel ah c'est hardcore ça altitude j'ai pas un avion mais c'est comment je vais faire un avion oh là là ça va être chaud on a 5 minutes en tout donc faut se dépêcher et pas perdre de temps il faut bien réfléchir à ce qu'on pourra faire altitude alors j'ai pris 2-3 trucs avec moi on verra bien ce que ça donne mais à mon avis ça va être hardcore ça va être bien hardcore ce qu'on va faire c'est essayer de monter en hauteur histoire de prendre un petit peu d'altitude justement et puis on est sur un petit avion par ici chose complètement illogique mais bon c'est pas trop grave je sais pas jusqu'à où on peut monter apparemment c'est pas spécialement limité donc on va essayer de faire les choses bien enfin je dis ça mais ça va être absolument pas bien justement oh merde je tombe comme une merde on disait donc on va essayer de poser ça par ici donc faut pas tomber ça sera quand même un point plutôt positif et il faut être le plus rapide possible et merde forcément je retombe de nouveau ah vite on se dépêche c'est super hardcore j'aurais dû le faire à terre ça aurait été quand même plus simple avant de le faire en largeur je vais essayer de faire enfin à la hauteur je veux dire déjà faire toute la largeur histoire d'avoir un truc qui tient en tant soit peu la route puis si j'ai le temps j'essaierai de faire la largeur enfin la hauteur bon ça me parait quand même bien hardcore à faire on va essayer de faire ce qu'on peut donc ça c'est les ailes même si c'est pas spécialement clair c'est même pas du tout clair tiens on va se mettre un truc au centre histoire d'y aller plus vite il reste moins de 2 minutes c'est quand même super dur franchement là le thème était hyper hardcore je vais essayer de faire le poste de pilotage le truc bien dur à faire plus que 20 secondes non vite faut que je le finisse sans tomber si possible et en pétant tout ça waouh c'est bien hardcore sérieux c'est chaud le building comme ça si on est pas habitué on va mettre un peu ah j'ai pas le temps d'appuyer par celle de rona je sais pas quoi on arrive pas à lire très bien donc là on peut voir ça donc la hauteur c'est assez sympa franchement je trouve très joli je vais mettre un ok donc là on peut choisir en fonction de la laine qu'on prend ça va de naze buff ok cool et enfin j'ai pas vu le dernier c'est quoi légendaire d'accord il a fait une piscine ouais c'est pas on va mettre buff je suis pas spécialement convaincu autant l'autre c'était plutôt sympa mais là je suis pas très très fan donc on va mettre ça dans 3 secondes on change de parcelles c'est vraiment bien foutu quand même ce petit système même ceux qui aiment pas le pvp peuvent faire des trucs un peu fous waouh t'es sérieux le gars il a construit tout ça c'est quoi l'idée ah c'est des oiseaux dans l'air avec des nuages j'ai l'impression ah ouais j'aime beaucoup moi je dis cool appréciation cool parce que franchement c'est plutôt sympathique donc c'est un tableau en 2D avec quand même ça qui ressort je pense que c'est les nuages en blanc et puis les petits oiseaux ça c'est quoi ça vole donc c'est même idée que moi il a fait un avion il a fait un avion qui est pas trop mal réussi franchement en tout cas mieux que le mien je sens que je vais avoir une note tellement pourrie moi je lui mets cool parce qu'il s'est bien franchement il a bien réussi à faire l'avion beaucoup mieux que moi en tout cas je sens que je vais avoir que des nazes ça va être horrible ouh très très bien dis donc ah très sympa alors là moi je lui dis légendaire tout du coup le prochain ça va être moi bientôt je le sens tellement pas parce que quand je vois les avions qu'ils ont réussi à faire franchement ils ont beaucoup mieux géré d'accord voilà mon avion je vais avoir que des buff le truc trop pourri il est vraiment allé à chier mon avion bon j'ai quand même eu un coup il a été sympa ça va la naze il n'a pas eu trop surtout des buff ça va j'accepte ma défaite ensuite tu m'étonnes le tu m'expliques le rapport avec le thème là j'ai beau chercher il a mis un panneau qu'est-ce qu'il a marqué poussez vous s'il vous plaît 3500 mètres ouais bof franchement on va lui mettre bof et enfin je crois que ça va être le dernier un arbre rouge avec absolument rien de plus t'es sérieux ? c'est ça ton truc de hauteur ? ah non une mongulfière excellent moi je dis cool très inspiré très très bien petite mongulfière très sympathique alors parcelle de qu'est-ce qu'il a ? qu'est-ce qu'il nous a fait ? il nous a fait une mongulfière également il est recouvert de blanc pour faire genre je pense à la montagne c'est pas mal à la mettre comme l'autre parce que elle est un peu moins bien fait mais il a mieux fait le sol ça fait un peu l'esprit montagne je trouve assez cool donc on va mettre un petit cool ma foi alors One Piece qu'est-ce qu'il nous a fait ? une sorte de montagne ? ouais apparemment ça n'a pas trop plu tout le monde on va pas lui mettre na ce méchant on va lui mettre un buff ouh très sympathique une belle structure j'apprécie ah ils ont pas trouvé mais apparemment beaucoup de mauvaises notes moi je vais lui mettre cool parce que j'aime bien il est monté très très haut petite structure assez sympathique comme tout ça peut mettre un beacon est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a pas vu tout en haut ? non il n'y a rien de spécial non mais cool ça va et enfin la parcelle de Crostilex également une montgolfière qui est ma foi bien réalisée on va lui mettre un cool comme les autres alors j'ai un seul classement en cours le gagnant c'est la première montgolfière celle qu'on a vu en tout premier je pense que c'est celle qui a le plus impressionné les gens du coup gain obtenu zéro tu m'étonnes avec mon truc tout pourri moi je suis pas un grand constructeur on va dire il y a encore du travail à faire mais en tout cas ça vous a plu cette petite visite oula ça peut passer à travers c'est revenu je dis donc si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et puis dites moi si ça vous intéresse qu'on fasse un petit let's play dessus quelques vidéos alors c'est clair faut pas s'attendre à avoir le plus grand style du monde mais je me dis qu'avec des petits des UHC et des trucs comme ça ça pourrait être franchement sympathique comme tout du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo tchao tchao